hello les amis comment allez-vous je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul le book haul du mois d'octobre logiquement j'ai reçu tout ce que je vais recevoir enfin il manque de réception mais je pense que je les aurais plutôt au mois de novembre donc ce sera pour le mois de novembre donc ici j'ai sept livres à vous présenter dont un comics on va commencer par le comics comme ça sera plus facile donc je vais vous présenter j'ai acheté donc buffy contre les vampires le tome 2 vampire un jour donc qui est dans la nouvelle collection vous faites buffy contre les vampires moi je suis une big fan de buffy depuis toujours donc je pouvais pas passer à côté de ça maintenant il s'est préparé c'est pas le même dessinateur que celui d'avant donc voilà les dessins moi je les aime bien ça me lève pas mal maintenant j'ai l'histoire j'espère qu'elle est bien j'ai pas encore lu premier en plus c'est pas très logique j'avais commencé puis tout compte fait j'ai un peu oublié donc ici en fait on repart depuis le début donc quand elle est de nouveau encore à l'école et qu'elle arrive à et que bah ici oui c'est quand tout ici là et ce pas elle qui arrive et qu'en même temps il y a angel donc c'est vraiment on va dire on repart un peu comme au début sauf que c'est à l'âge maintenant quoi enfin temps de maintenant donc voilà ensuite j'ai eu j'ai acheté donc les filles la fille la fille des deux mondes le tome 2 de pieds sous terre donc j'avais au fait chez michelle lafon de cc hunter j'avais lu le premier tome il y a quelques temps d'ici c'est steph depuis petit bouquin qui en avait parlé dans ses vidéos comme quoi c'était une série qu'elle adorait et tout et franchement moi j'ai vraiment bien apprécié aussi le premier tome bon maintenant c'est du young adulte c'est pas c'est pas horreur il n'y a pas de terreur enfin bref c'est quand même quand même un peu gentillet et ici comme c'est le deuxième tome ben on va suivre la suite des aventures de railly qui elle voit donc les morts et que son père est croque mort donc voilà mais je peux pas vous dire trop ce qui se passe vu que c'est une suite du premier tome ensuite j'ai acheté joe fantôme histoire trouble de joe hill c'est un recueil de nouvelles sur sur un peu tout fait sur des des histoires normalement qui font quand même peur vu que joe hill c'est quand même le fils de stephen king donc il est vraiment aussi comme son père il aime bien tout ce qui est thriller épouvante enfin tout ça quoi donc c'est dans sa lignée et ben j'espère le découvrir en fait parce que j'ai jamais lu du tout de joe hill bon du stephen king j'en ai lu un mais du joe et je n'en ai jamais lu donc ici j'espère que ça va me plaire qui va pas trop me faire peur quand même parce que je ne suis pas non plus pour les épouvants enfin voilà donc voilà ensuite j'ai acheté camilla grébert l'ombre de la baleine au livre de poche donc c'est j'ai acheté ça au fait quand je l'ai vu dans mon magasin une courante surface un chez nous et je me et c'était séverine de la channe il est bien ce livre je cherchais non qui qui en avait parlé dans une de ses un de ses points à lecture et je me souviens qu'elle avait super bien accroché à cette cette histoire donc ici au fait c'est sûr ça se passe bon c'est un thriller nordique donc ça se passe à stockholm c'est un tandem de flics qui va essayer de enfin de trouver au fait le meurtrier de enfin serial killer plutôt de plusieurs hommes qui sont échoués sur les côtes et donc on va voir un peu ce que ça va donner voilà quoi c'est enfin moi je suis une grande fan de tout ce qui est thriller nordique souvent j'aime vraiment bien je suis une fan de yussi adler olsen donc j'espère que celui-là sera aussi bien maintenant ici c'est plus c'est sur une temporalité c'est pas comme yussi adler olsen nous là c'est toujours sur deux temporalités sur ce qui se passe maintenant et puis ce qui s'est passé avant ici c'est vraiment sur ce qui se passe maintenant et et voilà donc j'espère qu'il va bien me plaire et tout ensuite on va passer un truc un peu plus jeunesse diablesse que cruelle diablesse c'est l'histoire de cruella on va savoir pourquoi elle est devenue aussi méchante un cruella donc celle dans les dalmatiens celle et on va on va voir ici donc c'est de serena valentina donc c'est une suite donc ici c'est le tome c'est le tome 7 je pense parce que je vois qu'il n'est pas noté donc c'est le tome 7 et ici c'est dans une série donc des des vilains et il faut les lire par dans l'ordre donc ici moi j'ai déjà lu miroir miroir l'histoire de la bête pour vraiment perdition et non j'ai pas lu et donc il me reste maîtresse de tous les mots n'écoute que moi et les étranges soeurs donc il manque ces trois tomes là enfin je les ai donc il faut que j'élisse j'irai sûrement ça à mon avis au moment de noël ça c'est tout tout à fait ce serait tout à fait dans le dans l'âme de noël de lire les comptes et tout enfin ceux qui sont dans ma pile à lire faudrait une fois que je vous montre la pile à lire au fait que j'ai fait jusqu'à la fin de l'année parce que j'ai tellement livre que je me dis qu'il faudrait que j'essaie de lire tous ces livres là sauf que comme j'en achète encore je suis pas prête d'avoir fini au fait ma pile à lire parce que je me dis il faut que je lise au moins une trentaine de livres j'ai fait une une liste d'une trentaine de livres que je voulais lire mais vu que je l'ai à j'en ai déjà ajouté sept ben je vais avoir du mal à lire des trente si je veux rajouter ces sept là enfin bref on verra bien comment ça va aller mais j'espère au moins en liquider quelques-uns parce que j'ai une pile à lire énorme de facile 300 300 livres facile mais quand je dis il n'y a pas que les livres et les bd le manga aussi avec les comics donc voilà mais bon il y a au moins j'en ai au moins 300 en mon livre en roman je pense que j'en ai facile 200 donc voilà le prochain livre que je vous présente c'est de Clarisse Sabard la femme au manteau violet que j'ai que j'attends depuis un moment donc de chez charleston je l'attendais le pire c'est que la petite anecdote sur ce livre c'est que j'aurais pu l'acheter juste avant le premier confinement parce que elle était à bruxelles pour la foire du livre et elle vendait le livre mais j'avais pas envie au fait de lui faire signer parce que j'ai fait dédicacer je ne sais plus quel livre les lettres de rose je pense au jardin l'oubli je ne sais plus j'en ai fait dédicacer un et j'avais pas envie spécialement d'acheter celui-là pour qu'elle me dédicace parce que je l'ai pas encore lu je préfère qu'elle me dédicace un livre que j'ai déjà lu et comme les lettres de rose ou le jardin l'oubli j'ai complètement j'ai fondu sur ces livres ils sont trop géniaux ben il n'y a rien à faire il a fallu que j'achète celui-là ici bon j'ai attendu mais bon voilà maintenant il n'y a plus que celui-là sa romance de noël qu'il faut que j'achète aussi on va attendre un petit peu donc ici c'est comme d'habitude c'est sur deux temporalités donc c'est 1929 et ça se passe à new york et 2018 où ça se passe à mon avis où elle va aller après à new york non elle se rend plutôt en angleterre donc ici ça parle donc de joe qui va donc repartir en angleterre pour trouver les mystères sur les traces d'un mystérieux bijoux et donc en 2018 et en 2000 en 1929 c'est l'histoire donc de charlotte et de son mari qui se rendent à new york pour un voyage à faire et là bas la jeune fille au fait va s'éprendre d'un homme qui s'appelle rayonne et et donc voilà on va voir ce qui va se passer quand elle va retourner en france et voilà donc ça a l'air pas mal moi j'aime vraiment bien clary sa part ça se lit en plus comme en plus c'est pas un trop gros il fait 300 360 pages donc c'est pas ça que je pourrais lire assez rapidement j'aime j'aime vraiment bien clary sa part j'adore sa plume elle est tellement fluide et tout enfin bref donc voilà et ensuite ben le dernier que je vous présente ça a été un coup de coeur de beaucoup dont de steve bouquin et de steve de piquiti donc sur instagram enfin steve bouquin steve bouquin oui c'est ça donc les sorcières de pandeux donc ici ben on va parler de sorcières qui n'en sont pas parce qu'on va c'est des femmes qu'on va pas qu'on va penser donc de qu'on va dire que ce sont des sorcières parce qu'elles connaissent les la nature des plantes et leur leur comment oh j'ai un bug comment utiliser les plantes médicinales à bon escient donc voilà et c'est pour ça qu'on va leur dire dire que ce sont des sorcières alors qu'en fait on n'est pas donc ici ça va se passer à l'ancacher pendle en 1612 plutôt c'est flitwood shuttleworth c'est vraiment bizarre enfin bref c'est anglais il n'y a rien à faire qui a 17 ans et qui est enceinte de son quatrième enfant mais elle a fait enfin pour la quatrième fois mais elle a fait les trois premières fois des fausses couches et donc du coup elle demande à alice alice gray en fait une sage-femme d'essayer tout faire pour qu'elle garde son enfant et du coup ben comme elle va comme elle s'entend enfin comme elle arrive à utiliser les plantes médicinales et tout ben on va croire que c'est une sorcière et donc voilà il va y avoir un procès et tout et ben flitwood va tout faire pour essayer de de sauver alice même dans dans ce dans cette période un peu trouble qui est les recherches de sorcières de cette époque là donc voilà bon maintenant ce qui paraît c'est un livre qui est très lent il n'y a pas vraiment d'action réelle donc j'espère qu'il va me plaire mais en tout cas il y en a beaucoup qui ont bien aimé donc voilà j'espère que c'est vrai que la couvre est super belle voilà je j'espère le bien aimé donc voilà à part ça à si je peux aussi vous montrer ce que j'ai oui je vais vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque c'est ce mois ci on va dire pour le mois pour ce mois ci pour ce qui reste de ce mois et en fait je vais rendre une partie donc la semaine prochaine et une autre partie la semaine d'après mais je peux déjà vous dire que j'ai ce que j'ai pris alors déjà en premier j'ai pris en livre audio la trilogie de la sélection de kérakas dont j'ai déjà lu le premier et le deuxième donc je vais bientôt en parler en point lecture pour pour vous dire un peu ce que j'en pense en tout cas moi c'est une belle c'est une belle lecture voilà en livre audio oui j'ai pris énormément cette fois ci parce que comme c'est des petits livres de six heures de six sept heures ben moi il me faut même pas la semaine pour quatre jours à tout cas c'est donc le 2 je pense que j'ai mis lundi j'ai déjà fini les vendredi donc voilà ouais quand on travaille loin qu'on a deux heures de route par jour ben voilà donc c'est pour ça que j'avais pris pas mal de livres audio quand je les ai vus j'ai sauté dessus j'ai pris aussi le premier tome des monts des huit lames la forêt des captifs parce que je suis une fan de pierre bottero j'ai déjà lu il ya quelques années d'ici mais je me suis dit que je voulais bien j'aimerais bien les réécouter parce que j'avais tellement bien cette plume que je me suis dit ah oui ça serait bien de replonger dans cette dans cet univers trop j'adore trop quoi donc voilà alors ce que j'ai été au fait hier enfin jeudi je suis allé à la bibliothèque parce que j'avais commandé quelques quelques livres et tout en plus et donc du coup j'avais demandé un livre audio par rapport à une autre bibliothèque voir s'ils n'avaient pas everything everything et donc du coup ben voilà ils l'ont trouvé donc everything everything de nicolas yoon c'est aussi un livre un livre young adulte c'est sûr un an la maladie de l'enfant bulle c'est un livre qui est sorti il ya déjà quelques temps ah oui 2016 et qui avait fait vraiment beaucoup parler de lui donc il y avait beaucoup de bons comment dire de bons commentaires et tout et donc je voulais absolument lire et je quand je l'ai vu qu'il était enfin qu'il était possible de le de le commander via la bibliothèque ben je l'ai pris je me suis dit autant essayer on verra bien donc que celui là je devrais le rendre la semaine d'après ensuite avec un une lecture commune au fait qui était sur booknote il ya quelques années d'ici parce que rien j'étais sur booknote enfin je suis toujours sur booknote mais j'y suis un peu moins maintenant je suis beaucoup plus sur babelio et livre addict j'ai pris donc les délices de tokyo de durian sukiwaga chez abyn michel c'est plus une tranche de vie donc sur sur ce qui se passe au japon oui sur japon je pense et c'est sur les talents d'une pâtissière forcément parce que c'est des listes de tokyo donc ça c'est bien c'est pourquoi c'est sur la pâte de haricots rouges qui accompagnent les dorillakis donc on va parler de pâtisserie japonaise c'était donc une lecture commune qui avait été fait je crois il ya deux trois deux ans je pense deux trois ans je sais plus exactement enfin bref et j'avais essayé de la voir par aussi par la bibliothèque mais il n'avait pas donc ici j'avais j'ai trouvé une autre bibliothèque qui l'a et bien les deux bibliothèques j'ai pu la voir donc je suis content je vais pouvoir le lire j'espère franchement qu'il sera cool enfin qu'il sera bien quoi ça va être un petit truc doudou je pense et ensuite j'ai repris le deuxième tome d'artemis fall donc mission polaire pour voir un peu ce que ça donne donc de de owen colfer ben j'ai comme j'ai lu le premier j'ai bien aimé enfin c'est pas que j'ai bien aimé c'est que j'ai aimé mais sans plus et je voulais savoir s'il y allait avoir plus de magie dans celui ci que dans le tout premier parce qu'au départ il parlait qu'il allait avoir de la magie et tout et moi franchement perso il n'y avait pas spécialement magie dans le premier alors qu'on parle d'elfes de nains et tous des trucs comme ça donc dans la logique il devrait avoir des de la magie et tout il n'y en a pas vraiment donc ici j'espérais que dans le deuxième il y en aurait un peu plus donc c'est pour ça que je l'ai pris si la si la saga me plaît vraiment bien je la continuerai de toute façon elle est complètement à la bibliothèque donc voilà et ensuite j'ai pris les deux derniers tomes qui sont à la bibliothèque du train des orphelins donc ici c'est le tome 5 et 6 donc le 5 c'est kaupau canyon et l'autre c'est le 6 c'est duel donc j'ai vraiment bien aimé cette série au départ donc je me dis ça pourrait être chouette de savoir la suite j'espère trouver la suite peut-être dans une autre bibliothèque et la faire venir dans ma bibliothèque ou sinon j'essaierai de trouver la suite parce qu'il y a quand même encore quatre tomes je crois ce serait bien ce serait cool donc ici voilà moi j'aime vraiment bien les dessins je peux vous les montrer ils sont ils sont assez bien faits c'est ce dessin pas je veux dire tout simple mais je veux dire ils sont très colorés quand même ils sont assez minutieux et tout et en même temps très réaliste c'est tout à fait du très du réaliste donc voilà j'espère que je vais bientôt les normalement je vais les lire donc quand vous verrez la vidéo ce sera dimanche donc normalement je les aurais lu d'ici là parce que voilà il faut que je les rentre pour mercredi donc on verra bien et donc voilà à part ça c'est tout je n'ai rien eu d'autre à la bibliothèque c'est déjà pas mal la bibliothèque en fait j'ai autant la bibliothèque que ce que je n'ai acheté cette fois-ci maintenant c'est vrai que c'est beaucoup des livres audio mais ils seront tous normalement oui il y en aura peut-être il m'en restera à mon avis deux pour pour la semaine prochaine parce qu'ici c'est vrai que j'ai c'est vrai que j'ai pris je l'ai peut-être pris un peu trop là du coup bah c'est pas grave je les remettrai pour une semaine s'il faut voilà et ben voilà dites moi en commentaire s'il y en a eu s'il y a un ou l'autre livre que vous avez déjà lu ou qui vous plairait si vous voulez peut-être faire une lecture commune maintenant je suis aussi sur instagram donc sous le même pseudo voilà enfin je dites moi tout enfin dites moi ce que si ça vous a plu ben likez si vous avez aimé inscrivez vous sur ma page et puis à la prochaine au revoir au revoir